mais au fait ça sert à quoi d'avoir des bitcoins dans la vie de tous les jours vous avez sans doute remarqué l'agitation autour de la crypto monnaie son cours flambe la valeur d'un bitcoin a dépassé les 50000 dollars en février c'est un bond de plus de 300% sur la seule année 2020 c'est loin très loin du rendement du livret à je vous le rappelle bloqué à 0,5% car ce qui était d'abord considéré comme un moyen de paiement électronique indépendant des états est aujourd'hui devenu un placement si vous aviez investi un euro ou un dollar à l'époque c'est à dire il ya dix ans dans le bitcoin et que vous aviez gardé ce montant bitcoin aujourd'hui ça vaudrait probablement aux alentours de 800 mille euros 800 mille dollars traditionnellement on peut penser que les crypto monnaies c'est un écosystème pour des jeunes geeks derrière leurs écrans c'est pas du tout le cas en tout cas c'est parce que l'on constate chez nous on va avoir majoritairement deux types de profils de particulier des personnes qui sont des jeunes actifs qui ont 30 40 40 ans qui sont en construction de patrimoine qui peuvent prendre plus de risques parce que ils sont plus jeunes et ils veulent construire un patrimoine dans la durée et puis on a des personnes qui sont en dernière phase de carrière voire retraités ou qui ont hérité et qui elles sont dans une logique de diversification patrimoniale mais également et de plus en plus des sociétés la société du coin de la rue des tpe des pme ça peut être votre dentiste ou votre cabinet d'orthodontie ça peut être la pme régionale ou des groupes plus importants qui viennent investir une partie de leur trésorerie notamment sur le bitcoin le bitcoin est toujours utilisé comme un moyen de paiement par paypal par exemple le journaliste spécialisé jérôme colombin s'y est mis lui aussi il suit l'ascension du bitcoin depuis des années mais il n'a franchi le pack récemment je lui ai demandé pourquoi j'ai acheté du bitcoin maintenant c'était vraiment par curiosité poussé par mon fils en fait pour tout dire c'est lui qui m'a un peu incité à jouer avec ces trucs là pendant longtemps le vrai intérêt du bitcoin c'était la promesse d'une nouvelle monnaie détachée de tous les systèmes centraux de contrôle et qui permettrait de faire des transactions une part de transaction malhonnête entre guillemets et puis des tas de transactions tout à fait raisonnable et honnête mais on constate qu'en réalité il n'y a pas tant que il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut acheter aujourd'hui en bitcoin il ya quelques sites marchands qui un petit peu pour le pour l'image accepte des transactions en bitcoin moi ça fait un certain nombre d'années que je fais ce métier et j'en ai vu pas mal des belles idées comme ça qui arrive avec on a l'impression que ça va changer le monde et effectivement ça rentre dans le système mais c'est là où ça change le monde en réalité c'est à dire que quand ça sort du cercle des initiés et que ça se met à devenir mainstream à concerner véritablement le grand public c'est là où ça change le monde des anonymes tirent aussi profit du bitcoin en étant mineurs c'est à dire qu'ils produisent et émettent des bitcoins grâce à leur ordinateur quand vous minez votre matériel résout des équations des algorithmes des équations d'une certaine complexité qui peuvent qui changent dans le temps ça dépend et une fois que ces équations sont résolues elles peuvent donner un petit morceau de monnaie donc là là j'ai gagné voilà je le mets de côté ce bloc est cassé entre tous les mineurs qui reçoivent la proportion de ce qu'ils ont travaillé et ensuite donc et ensuite par exemple si c'était du bitcoin imaginons je reçois 0,5 bitcoin sur mon porte monnaie qu'est ce que j'ai gagné est ce que je peux vraiment le dire car je n'ai rien converti actuellement en euros donc donc techniquement c'est comme si j'avais une action pour moi j'ai des j'ai des j'ai des monnaies qui valent une certaine valeur là je dirais en dessous de 1000 euros quelques centaines de autour des 500 un peu moins je pense donc voilà un peu moins de deux mois donc ça on sait à peu près rien faire après donc après j'ai rien converti donc si ça se trouve demain ça vaudra 100 euros ou 1000 euros la plus grande banque américaine jp morgan estime que la valeur du bitcoin aujourd'hui autour de 50 mille dollars peut encore faire x 3 mais elle peut aussi totalement s'effondrer elle peut aussi être davantage régulé c'est ce que souhaite la banque centrale européenne qui lui reproche notamment son usage dans le blanchiment d'argent